Ma dernière question est celle-ci. Je viens de dire que Frère Franck a fait la distribution du message dans le monde. J'ai dit Amen parce que c'est vrai. Et maintenant là, nous voyons que c'est Joseph Rannam qui fait la continuité de ses messages. Et Frère Rannam dit que Joseph Rannam est un prophète. Quelle est la place de Joseph Rannam dans le message? Frère Rannam souhaitait ça. C'est un père qui souhaite que son fils, il a aussi dit de Rebecca qu'elle sera une prophétesse. Tu as déjà lu ça? Il a aussi dit ça de Billy Paul. Je peux te montrer des citations. Non, c'était un souhait du prophète. Rannam a dit que Rebecca sera une prophétesse. Rebecca est morte. Tu connais la prophétie de Rebecca qu'il a donnée? Joseph jusqu'à ses jours. Tu peux me citer une seule prophétie que Joseph a donnée? Jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais prophétisé. Billy Paul. Est-ce que vous pouvez citer une prophétie que Billy Paul a déjà donnée? Il n'a jamais fait. Ce souhait. Mais Dieu n'exauce pas les souhaits des prophètes. Dieu fait sa volonté. Et Joseph n'a pas reçu un mandat divin de la part du Seigneur pour la distribution de la nourriture. L'homme qui a reçu le mandat pour distribuer cette nourriture, c'est Évante Franck. Et quand Évante Franck a commencé la distribution de cette nourriture, Joseph avait 10 ans. Il était encore un pépé, un petit, qui était en culotte. Et Joseph est venu commencer à faire ça 20 ans plus tard. Branham est mort en 165. Franck a commencé en 166. Mais déjà vers 58, Franck traduisait les présentations de Frère Branham en Allemagne. Déjà en 166. Et en 166, il a commencé à traduire les brochures et les imprimer, à mettre ses bandes sous forme de brochures. Et le pays du monde entier, plus de la moitié de la terre, avait déjà été évangélisé quand la voie de Dieu a commencé. Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, prenez votre Bible, la continuité s'est faite directement après. Moïse et Jésus, directement après. Elie et Moïse, directement après. Jean-Baptiste et Jésus-Christ, directement après. Même Jésus avec les apôtres, directement après. Franck et Branham, et Branham et Franck, directement après. C'est ça les modèles bibliques. La continuité s'est faite directement après. Et vous remarquerez que tous ces gens ici, à voir même que les brochures de la voie de Dieu commencent à venir au Congo, ils connaissaient déjà les messages. Qui leur a prêché ça? C'est Franck. Et Barillier. Tout le monde. Donc si on veut remonter l'arbre généalogique de tous ces barricateurs du message ici, au Congo, partout ailleurs là-bas, au sommet de cet arbre généalogique là-bas, on trouvera Evald Frank. C'est ça la vérité. Et vous remarquerez que dans les années 70-80, au début, tous ceux qui avaient des problèmes de la parole, des questions de la parole, comme vous les posez maintenant, ils posaient ça à Frère Franck. Tous, sans exception. A commencer par Moukouna, et tous les autres que vous connaissez, réputés aujourd'hui. Quand ils avaient des problèmes de dîmes, des problèmes des ministères, ils attendaient que les Frères Franck et les Frères Barillier viennent, et ils posaient des questions. Les questions et réponses existent jusqu'aujourd'hui. C'est que quand Dieu fait l'oeuvre, par humilité, il faut reconnaître ce que Dieu fait. Refuser ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité. Voilà.